et vous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture dernièrement j'ai lu trois mangas ou même plus ils sont pas tous là la fille est encore bien organisée mais ouais je sais même pas où c'est qu'ils sont ici d'autres sur mon bazar sur mon bureau mais voilà j'ai lu plusieurs mangas et j'ai trois livres à vous présenter donc tout d'abord j'ai lu dans le bon sens ça serait bien donc j'ai lu le tome 3 le tome 4 et le tome 5 ainsi que le tome 6 et le tome 7 de la saga Bride Stories j'adore 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 ce manga de Kaoru Mori c'est vraiment une saga manga que je vous recommande elle me fait voyager j'aime beaucoup ce qui se passe à l'intérieur des tomes dans le tome 7 c'est un petit peu plus bizarre voilà le sujet traité est un petit peu plus chelou à d'habitude mais c'est une saga que j'adore les personnages je trouve les illustrations juste magnifique surtout le premier tome je le trouve juste magnifique je sais pas si je vais pouvoir vous en trouver une qui vous spoil pas trop j'aimerais bien vous trouver une avec je sais pas comment ça s'appelle déjà dans celle-ci parce que là on va suivre plusieurs familles et voilà on va les suivre avec leurs coutumes leur culture et j'adore 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 je passe un très bon moment chaque fois je sais pas ce que je peux ça c'est le couple principal voilà donc vous remarquez déjà qu'elle est plus âgée que lui enfin voilà lui il a été mariée très jeune mais enfin voilà c'est le couple principal mais on ne suit pas que celui ci et enfin moi j'aime beaucoup les planches sont juste voilà magnifique magnifique donc voilà ça c'est vraiment une saga chouchou et là je me les bouffe il me reste plus beaucoup de tomes à découvrir mais je suis très très contente trop 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 contente voilà j'aurai fini une saga manga peut-être cette année je sais pas trop si il est vraiment terminé en 11 tome mais enfin je serai au moins un jour donc une saga manga si vous commencez dans le genre enfin ça peut être vraiment bien ensuite j'ai lu démoniaque donc c'est le cinquième tome oui cinquième tome des ombres de la nuit donc de Chris Lake Hall j'adore toujours autant cette saga c'est toujours un plaisir de replonger dans cet univers de retrouver les anciens personnages des tomes précédents voilà moi j'adore j'adore c'est drôle c'est fun on part dans un univers complètement barré entre les les furies les démons il y a des loups-garous il y a des vampires enfin des valkyries il y a des elfes il y a de tout donc dans celui-ci on va retrouver un démon qui s'appelle Kadeon et qui est prêt à tout pour se racheter vis-à-vis de son frère car il lui a fait perdre son royaume et pour ça il se dit prêt à à tout voilà mais sera-t-il vraiment prêt à trahir sa bien-aimée sa bien-aimée qu'il a découvert depuis peu et voilà mais est-ce qu'il va justement la trahir ou retrahir son frère enfin c'est c'est plein d'aventures il y a beaucoup d'actions donc là sa bien-aimée elle s'appelle Oli voilà qui elle n'est juste qu'une petite humaine voilà au départ et elle est très pleine de tocs et elle est très spéciale et très carré il faut pas que ça dépasse parce que si elle est ok ça vaut pour rien mais voilà elle va découvrir qu'elle n'est pas que humaine finalement et Cadeon va l'aider à fuir ceux qui lui courent après enfin bon elle est la clé d'une certaine chose mais je vais pas trop vous en dire c'est une folle aventure et j'ai vraiment beaucoup aimé suivre Cadeon et Oli dans cette histoire ils sont tout le temps dans le ils sont attirés l'un par l'autre mais voilà elle non 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 j'ai quelqu'un je machin je elle est encore vierge enfin elle est très voilà elle est très carrée comme je vous le dis mais voilà j'ai vraiment adoré j'ai beaucoup ri j'adore toujours cette saga et c'est dommage qu'elle ne soit plus publiée franchement mais bon c'est trouvable enfin c'est trouvable en Emmaüs en occasion ça se trouve et voilà bon niveau mais franchement j'adore donc saga aussi que je vais continuer cette année clairement ensuite j'ai lu mon non c'est pas celui-là je vous espère ensuite j'ai lu Scandale de Sarah Aucleur aux éditions Nathan je me l'étais mis comme lecture du mois oui lecture du mois donc pour mois de janvier j'avais pas mis vraiment de mots en face mais bon je me suis dit je vais prendre celui-là donc j'ai lu celui-ci il s'est écrit dessus comme quoi c'est un mi-chemin entre Gossip Girl et la liste je vous mettrai la couverture je l'ai lu et j'avais été déçue parce que bon ça traite de harcèlement et clairement c'est pas poussé bah là c'est pareil ça va traiter de harcèlement une jeune fille va être victime de harcèlement scolaire toute l'école va être contre elle à l'insulter et autres et bah c'est 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 tout traité voilà de loin de loin il n'y a pas vraiment il n'y a jamais de démarche contre les agresseurs les harceleurs voilà c'est sur fond de romance voilà mais enfin clairement j'ai été très déçue enfin ça se lit mais c'est pas enfin tout le monde lui en veut de choses qu'elle n'est même pas comme à chaque fois coupable elle va se rendre au bal de fin d'année avec le petit ami entre guillemets de sa meilleure amie étant donné qu'ils ne sont plus ensemble mais elle ne le sait pas et enfin voilà des photos vont être prises lors du bal lors de la soirée qui va en suivre et voilà elle va être insultée enfin on va l'accuser de plein de choses et euh voilà donc c'est une querelle entre meilleure amie c'est une querelle entre tous les voilà tous ceux qui sont au lycée qui la traitent de traîner de machin de tout et n'importe quoi mais il n'y a pas de sanction voilà le lycée essaye de la défendre mais enfin le lycée demande à ce qu'elle s'excuse par rapport à ce qu'elle a fait parce que soit disant que c'est elle qui a publié les photos c'est parce que les photos ont été publiées sur sa page facebook à elle mais elle s'est fait piquer son téléphone enfin voilà c'est pas elle qui les a publiées mais c'est elle qui prend et euh est-ce qu'elle aurait vraiment publié les photos sachant que c'est elle qui est en cause en partie c'est elle qu'on pointe du doigt enfin enfin bon si vous êtes vous avez 14-15 ans allez-y 13-16 ans mais sinon là quoi non ça ça le harcèlement n'est pas traité correctement c'est juste survolé euh sur fond de romance donc c'est la romance qui prime c'est pas euh c'est pas le harcèlement et je pense que ça devrait être l'inverse à vu la cible ça devrait être le harcèlement scolaire euh qui est euh en prime et euh surtout le harcèlement via euh internet caché les gens sont cachés derrière des pseudos et insultes à toi donc ouais je pense que euh il faudrait euh que les auteurs soient un peu plus durs avec la la jeunesse de maintenant voilà leur montrer que c'est pas bien et vraiment pas bien et qu'ils risquent gros si euh ils le font enfin moi j'ai l'impression enfin c'est ce que j'ai envie de lire en fait c'est ce que j'ai envie euh voilà que les méchants se fassent plus lire quoi merde sinon ouais c'est bien ils ont fait ça et ils ont pas eu de pas rien pas rien et là comme dans Gossip Girl il y a un une personne qui se cache sous une page Facebook il y a on essaye de deviner qui c'est comme dans Gossip je n'avais non je me souviens plus si j'avais deviné ou pas pas dès le début c'est sûr mais euh enfin vers la fin on se doute un petit peu enfin moi je les vais venir mais euh bof voilà quoi c'est écrit très gros il y a différents euh enfin différents types d'écriture il y a des échanges de mails euh ça se crie relativement vite mais euh voilà très déçu je m'attendais tellement à plus donc si vous connaissez des bons livres sur harcèlement scolaire mettez moi ça en commentaire merci ensuite j'ai lu mon premier Emily Blaine euh les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons euh chez Harlequin à collection et H euh un minédit voilà je l'avais trouvé à cache euh euh je le reconnais à la grosse étiquette que j'ai enlevée qui fait tout dégueulasse euh euh petite lecture qui m'a pris quand même du temps à lire euh que j'ai eu en lecture commune avec ma soeur euh qu'elle a vu beaucoup plus vite que moi comme d'habitude mais euh enfin voilà j'ai été déçue par mon premier Emily Blaine euh c'est tout voilà c'est une romance que j'ai quasiment déjà oublié voilà donc là on va retrouver Abby qui euh qui euh qui est euh attachée de presse dans une grande agence et euh euh elle est là pour euh camoufler euh gérer euh des des stars voilà et on va lui proposer de gérer une certaine personne et elle va refuser mais au enfin au bout d'un moment elle va quand même accepter et euh cette fameuse personne euh elle s'appelle euh Garrett McIntyre c'est juste euh un mec euh qui euh à Ronnie Hollywood tout Hollywood il est parti euh en faisant euh un grand esclandre euh voilà en direct live voilà je sais plus où lors d'une cérémonie pour les Oscars un truc comme ça voilà il insultait tout le monde voilà il était euh bourré ou je ne sais quoi mais euh voilà et là depuis il s'est exilé et elle va devoir euh chercher où il est et le ramener à Hollywood pour euh la grande première euh de son nouveau film qui va sortir voilà donc on en déduit ce qu'on ce qu'on veut bien en déduire hein c'est que elle va euh le trouver ils vont se pécho enfin voilà c'est pas euh c'est mignon à certains moments mais bon comme d'habitude il est à tomber par terre on a pas eu droit au gros sexe énorme oh mais enfin c'était pas loin mais oui c'était voilà une petite romance si vous aimez ça allez-y si vous avez un peu marre des clichés tout ça tout ça euh lui est plein aux as enfin c'est ça quoi c'est souvent 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 les mêmes enfin c'est ça la romance mais ça serait bien que ça change un petit peu quand même parce qu'on commence un petit peu à se lasser je sais pas vous mais moi ouais je commence un petit peu à en avoir marre que tout soit trop lisse euh voilà je ne sais qu'en dire de plus oui mais non voilà donc si vous voilà vous commencez vous débutez dans la romance allez-y si vous en lisez depuis fort longtemps comme moi non pas si ce Emily Blaine et si vous connaissez un bon Emily Blaine mettez le moi en commentaire voilà donc voilà pour cette update lecture euh voilà j'ai pas eu de très très bonne lecture pour l'instant non je cherche encore le coup de coeur pour cette année euh 2019 j'aurais bien aimé en avoir un par mois mais bon là en ce moment je suis en train de lire en lecture commune avec ma soeur Too Late de Colleen Hoover c'est du Colleen Hoover je devrais aimer mais c'est pas le cas voilà je suis très ce livre est très très dur et j'ai vraiment du mal j'ai vraiment du mal avec ce bouquin je l'ai bientôt fini normalement enfin je pense je vais vous dire ça je suis à combien je l'ai en papier d'ailleurs je voulais vérifier un truc je suis en train de se casser la gueule j'ai retrouvé le 6 et 7 tiens donc c'est celui-là qui est un petit peu plus bizarre j'ai le 6 et 7 mais ils sont trop trop bien celui-là donc je vais le mettre là parce que c'est lui je vais le proposer dedans donc en ce moment je lis donc Too Late Too Late Too Late en ce moment je lis Too Late de Colleen Hoover donc chez Hugo Roman collection New Romance donc j'ai lu en lecture commune avec ma soeur et je voulais voir ce qu'il y avait écrit dessus parce que je suis un petit peu chafouine avec ce livre et il y a des choses qui me choquent qui devraient être affichées il y a juste écrit ce livre contient des scènes susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes drame psychologique mais il devrait y être ajouté scènes de viol voilà je suis dès le premier chapitre j'ai été voilà dès le premier chapitre je l'ai relu plusieurs fois et ça m'a j'ai même demandé l'avis de mon homme sur ce qu'il s'est passé pour savoir si lui il le ressentait comme moi et pour lui oui aussi c'est enfin dans le contexte pour moi c'est du viol ma soeur le ressent pas pareil non plus mais enfin quand on lit la suite du bouquin et autres pour moi ça reste du viol et elle n'est pas violée qu'une seule fois dans ce livre et moi ça me voilà ça devrait être stipulé sur la couverture sur le dos il devrait y avoir écrit qu'il y a des scènes de viol pour moi quand une personne abuse de toi pendant que tu dors c'est du viol quand une personne abuse de toi et que tu es en train de pleurer et que lui il prend son pied et il croit que tu prends ton pied aussi non non enfin j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce livre je retrouve pas la plume de l'auteur je n'aime pas ce putain de personnage de Taza il me sort par les trous de nez mais alors mais de puissance je le déteste je le déteste je voilà les chapitres où c'est son point de vue je ne peux pas je voilà donc là pour l'instant je suis à la page 233 sur 352 mais je ne sais pas trop s'il y a des pages à la fin d'autres chapitres ou quoi je suis à 66% mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal j'ai eu vraiment vraiment beaucoup de mal avec ce livre euh donc ça sera pas un coup de coeur et ça sera pas un colline ouvert que je vais qu'il fait comparer aux autres euh les autres même sans être des coups de coeur je les avais quand même bien aimés j'avais bien aimé l'histoire mais là c'est vraiment trop sondre savoir que cette histoire elle l'a écrit petit à petit elle écrivait quelques chapitres par là quand elle était bloquée sur un autre un autre roman mais enfin voilà c'était un 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 c'était là pour qu'elle se vide la tête pour qu'elle passe à autre chose pour euh voilà parce qu'elle était en panne sur son autre roman mais euh ça pour moi ça là pour l'instant voilà ça n'aurait pas dû être publié ou ça a été publié sur des sur 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 whatpad ou un truc dans le style ça a été publié mais voilà je pense pas que ça aurait dû être voilà ma soeur me l'a offert pour noël je l'ai papier mais euh enfin voilà il sera dans ma collection de calling over mais ça sera pas un calling over que je vais relire clairement non je galère déjà pour le finir euh je veux vite le finir pour passer à autre chose parce que c'est juste euh ouf trop trop dur trop dark trop non j'aime pas j'aime pas j'aime pas ce mood j'aime pas du tout voilà donc euh dans ce livre on retrouve donc Asa qui est le pire bâtard de tous les temps voilà Sloane qui elle subit et qui est un petit peu relou de subir autant il y a un moment où elle devrait quand même ouvrir sa bouche voilà euh même si euh tu le fais pas pour toi enfin elle devrait penser à elle un peu plus je pense mais euh pfff voilà et euh Carter voilà donc il y a un petit peu un petit triangle voilà amoureux si on peut dire parce que bon on veut pas vraiment dire qu'elle est amoureuse d'Aza hein mais euh voilà c'est est-ce que Carter va réussir à la sauver est-ce qu'elle va réussir à être heureuse une fois dans sa vie est-ce qu'elle va s'en sortir enfin voilà c'est ma lecture du moment et je pense que vous aurez mon update en même temps parce que je sais pas trop si je vous en reparlerai de celui-ci mais euh voilà c'est très lecture très dure donc euh si vous l'avez lu n'hésitez pas à me mettre en commentaire euh si vous vous pensez aussi que c'est du virul voilà qu'est-ce que vous en avez pensé de ce call in over vous dites moi si vous avez envie de le lire mais euh enfin là moi je suis je vais me replonger de là-dedans là mais euh vite que je le finisse parce qu'il est je vais passer à autre chose voilà c'est un sujet très très dur très qui m'est pas indifférent donc euh non j'ai du mal donc voilà pour cette petite lecture je sais pas pourquoi je me coupe la tête à chaque fois enfin bon je suis toujours dans ma chambre sombre c'est limite si c'est pas une chambre noire je devrais peut-être me mettre à la photo pfff mais bon euh je suis en train de me demander si j'ai pas lu autre chose j'ai lu autre chose mais qu'est-ce que j'ai lu ? bah ça parlait justement de chambre noire c'est vous dire comment j'ai la mémoire de merde que j'ai lu c'est quoi cette histoire ? ah oui j'ai lu aussi pèse tu me manques mais lol en lecture commune avec ma soeur c'est vrai j'ai complètement oublié de vous en parler de celui-ci je vous mettrai la couve ici il y a plus de place donc c'est de Camerère Brigitte pèse tu me manques c'est aux éditions Hugo Noury il me semble euh que j'ai bien aimé mais je m'attendais à avoir un coup de coeur sur celui-ci voilà c'est une histoire pleine de sentiments où on va retrouver une jeune fille qui a perdu sa maman et qui lui dépose des lettres sur sa tombe un jour une personne va répondre à sa lettre et ça va la mettre très très en colère va s'en suivre une correspondance entre ces deux personnes et euh voilà elle va essayer de deviner qui il est mais après elle va se dire non finalement je veux pas savoir ça et euh lui aussi jusqu'au moment où lui va savoir qui il est et euh ils vont s'aider mutuellement et c'est une c'est une belle histoire voilà c'est une belle histoire je m'attendais à avoir un coup de coeur sur celui-ci mais je ne l'ai pas vu mais c'est une lecture que je vous recommande c'est très mignon c'est très doux euh il y a quand même des passages où euh notre jeune urine en bave quand même parce qu'elle va apprendre des choses euh voilà sur sa maman lui il va aussi apprendre des choses sur lui-même et euh enfin je ne veux pas vous en dire plus parce que voilà je pense que celui-ci faut le faut le découvrir quand même faut pas trop en savoir pour beaucoup plus l'apprécier voilà j'étais contente voilà j'aurais su un peu plus euh j'aurais enfin faut pas trop en savoir mais c'est une belle histoire euh voilà sur le deuil euh et euh sur le fait qu'il ne faut pas euh se faire tout un tas d'idées d'a priori sur les personnes que l'on voit c'est pas parce qu'ils ont tel comportement qu'ils sont comme comme on le pense euh donc euh voilà la vie ne fait pas le moine sur ce je termine mon update euh je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti